Une affaire ouverte depuis 2013 par la justice française qui finit par éclater. Nicolas Sarkozy mit en examen pour financement illégal de sa campagne électorale de 2007. Une première dans l'histoire de la Vème République en France. Cette nouvelle n'est pas sans réjouir le fils de l'ancien guide libéen Muammar al-Qaddafi. Saïf al-Islam al-Qaddafi a répondu par téléphone à une journaliste basée à Tunis. Saïf al-Islam précise que si la justice aujourd'hui a décidé de lancer l'affaire, c'est parce qu'elle a reçu des preuves et qu'il a encore en question d'autres preuves solides contre Nicolas Sarkozy. Il dit également avoir été témoin de la livraison de la première tranche de l'argent à Claude Guayon à Tripoli et que la deuxième tranche a été livrée par Sunoussi et Bashir Salah à Paris. Ziyeh Tariyeddin, homme d'affaires franco-libanais, a enfoncé Nicolas Sarkozy en affirmant à plusieurs reprises avoir remis des valises pleines d'argent en provenance de Tripoli à Claude Guayon, ancien ministre français de l'Intérieur, à l'époque des faits, conseiller de Sarkozy. Autre homme clé dans l'enquête, Alexandre Duhri, se trouve actuellement en détention provisoire à Londres, tandis que Bashir Salah, ancien directeur du cabinet de Gaddafi, lui aussi cité dans l'affaire, a été victime d'une agression le mois dernier. Il s'était quelques mois auparavant exprimé sur la question. Si Gaddafi a dit et si Sarkozy a dit, moi je crois qu'on se qu'a dit Gaddafi et je ne crois pas à la parole de Sarkozy, même si beaucoup de personnes se sont opposées à ça. Lors de sa comparution à l'issue de la garde à vue, mercredi soir, l'ancien président a nié les faits qui lui ont été reprochés. Les déclarations de M. Gaddafi, de sa famille et de sa bande, n'ont commencé que le 11 mars 2011, c'est-à-dire le lendemain de la réception à l'Élysée du CNT, les opposants à Gaddafi. C'est moi qui ai obtenu le mandat de l'ONU pour frapper l'état libyen de Gaddafi. Sans mon engagement politique, ce régime serait sans doute encore en place. Avec sa mise en examen, Nicolas Sarkozy se distingue de tous les autres présidents français par une affaire lourde qui risque d'éclabousser l'establishment français. Sous-titrage Société Radio-Canada